Eh bien, voilà, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un peu différent, je ne vais pas vous faire voyager comme d'habitude, mais on va se poser, on va discuter de tout et de rien. Plutôt de tout que de rien, enfin. Alors, préparez-vous une bonne boisson, un Coca-Cola, un café, un chocolat, un whisky ou alors une bouteille d'eau, comme moi, comme je fais. Augmentez le son de votre ordinateur et c'est parti ! Comme vous le savez, moi ici, je peux voir les infos françaises et bien sûr, immanquablement, les manifs contre le fameux pass sanitaire et les anti-vaccins. Alors, juste une petite aparté, c'est normal si vous voyez mes yeux aller en bas parce que là, je suis en train de regarder un écran. Alors, pour vous informer, ici aux Etats-Unis, il n'y a pas à proprement parler de pass sanitaire. Il y a différentes mesures prises par le gouvernement de chaque Etat et il n'y a pas non plus de vaccination obligatoire, mais quand même fortement conseillée. Par exemple, dans certains Etats, si votre boss vous vire qu'à vous refuser la vaccination, vous ne pourrez pas prétendre au chômage. Alors, le chômage qui n'est pas aussi avantageux qu'ici en France, mais qui existe quand même. Petite news du jour, alors là, il y a une petite news. Un important opposant à la vaccination dit que Darrell, qui est âgé de 65 ans, qui était âgé de 65 ans, animateur vedette d'une radio en Floride, eh bien, n'a plus à se soucier des effets secondaires de la vaccination anti-Covid car malheureusement, il vient de mourir de cette maladie. D'ailleurs, dès son hospitalisation, il a complètement changé d'avis et a vivement conseillé à ses proches, eh bien, à se faire vacciner. En revenant à la situation en France, je suis un peu troublé et divisé car pour moi, il y a deux points totalement différents. Un, il y a le pas sanitaire et deux, il y a la vaccination. Alors, pour le premier point, le pas sanitaire, je comprends la frustration, le sentiment d'injustice et aussi l'attaque aux libertés et à la démocratie. Les personnes qui ne veulent pas du vaccin, en théorie, vont se contaminer entre eux. Oui et non, car les personnes non vaccinées, eh bien, pourraient quand même contaminer, eh bien, les personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas être vaccinées ou ne sont pas éligibles, comme par exemple les enfants de moins de 12 ans. Sachant que, eh bien, il y a plus en plus d'enfants avec ce nouvel variant du Covid-19, eh bien, il y a beaucoup d'enfants, eh bien, qui peuvent être malades et qui peuvent, effectivement, être hospitalisés. Il est prouvé qu'une personne vaccinée, si elle se fait contaminer, fera la maladie, eh bien, sans gravité. Alors, bien sûr, il y a le problème des hospitalisations des personnes non vaccinées qui risquent d'engorger nos hôpitaux. Et là, on se heurte à un autre dilemme. Passe sanitaire ou augmentation drastique des nombres de lits dans nos hôpitaux qui ont d'ailleurs été supprimés et détruits par nos différents gouvernements ces 30 dernières années. Eh bien, moi, je vous laisse réfléchir à ce point 1. Alors là, il y a un avion qui passe parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on est près d'un aéroport, pas très loin d'un aéroport. Alors maintenant, eh bien, on va passer au point 2, le vaccin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quelques vaccins obligatoires en France. La diphtérie, le tétanos, la polio, la coqueluche, l'hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, méningocoque et le pneumocoque. Alors, c'est vrai que le vaccin du Covid-19 a été élaboré très rapidement. Mais on sait pourquoi, tout ça devant l'hécatombe mondiale due à cette maladie. Je pense que tous ceux qui, aujourd'hui, ne sont plus là, qui nous ont quittés, auraient certainement voulu être vaccinés, au lieu de finir leur vie dans la souffrance qui a été la leur. Maintenant, comme vous le savez, je suis depuis de très très longues années personnel soignant et je suis surpris de voir tant de collègues réfractaires au vaccin anti-Covid. Bon, certains donnant des excuses plus ou moins fausses ou vraiment démesurées. Comment voulez-vous que la population ait confiance si ceux qui sont en charge de leur santé mettent le doute dans leur tête ? Ce n'est pas la première fois qu'on abrège les périodes d'essais d'un médicament ou d'un vaccin quand on s'aperçoit de son efficacité et qui permet de sauver des milliers, voire des millions de vies humaines. On le voit dans les médicaments en traitant certains cancers qui se relèvent très efficaces avant la fin de leur test et qui ont été mis à disposition des malades avant la fin de ces essais obligatoires. Le risque étant infime par rapport aux effets secondaires. Et dans le sida ? Et bien en 1995 ont été mis à disposition des hautes personnes séropositives au VIH. Les fameuses prothéases et la trithérapie avant même la fin des essais. Et toutes les agences gouvernementales du monde entier ont autorisé ces médicaments, ces médications aux malades. Ce qui a encore sauvé des milliers et des milliers de vies humaines. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec le vaccin anti-Covid. Personnellement, moi j'ai été vacciné dès février. Et je sais que j'ai été en contact avec des personnes qui étaient infectées par le Covid dans le cadre de mon travail. Et étant moi-même personne à risque. Et là, je n'ai pas fait de maladie, je n'ai pas fait de réaction, je fais des tests régulièrement. Et bien sûr, je n'ai pas eu d'effet secondaire. Alors parlons de ces effets secondaires. Quand on travaille comme moi dans le médical, on sait que tous médicaments, vaccins, peuvent engendrer des effets secondaires. Le moindre aspirie, le moindre paracétamol, antibiotiques, on peut faire des réactions. Parfois sévères, même très très sévères et qui peuvent engendrer le pronostic vital. On peut faire des réactions à tout ce qui nous entoure. Certaines nourritures, aux poissons, aux arachides, à tout. Même à l'eau, il y a des gens qui font des réactions à l'eau. Et bien voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Alors bien sûr, tout ce que je viens de vous dire, n'engage que moi. Et je peux vous le dire, je me réserve le droit d'être dans l'erreur. Mais ça, moi j'en doute beaucoup. Alors, bon dimanche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501